Alors, je vous le dis, maintenant que je suis sûr que vous nous regardez le Parisien, d'une, on vous emmerde, de deux, on va vous faire la bite, et de trois, on a le droit de dire ce qu'on veut, la liberté d'expression. Et si on a envie de guillotiner tous ces fils de putes qui nous emmerdent, eh bien, on le fera. Sauf que c'est un peu dégueulasse la guillotine, t'es obligé de passer le karcher derrière. Vous êtes vraiment aux abois, parce que si vous êtes capable d'en venir à ça, vous êtes vraiment des baltringues, vraiment des gros baltringues, et on est heureux, heureux que vous ayez pensé à nous. Mais merci de cette publicité, parce que, certes, on va se faire taper dessus par tous les provax complètement débilos, mais les gens qui vont voir ça et qui vont dire, mais comme ils ont raison, ces gens-là, eh bien, ils vont venir à la l'alliance humaine. Alors, soyez les bienvenus, si vous avez vu ça et que vous êtes arrivés à nous, soyez les bienvenus. Ici, il n'y a pas de langue de bois, ici, il n'y a que de l'humain, le respect de l'être humain, pas le respect de ces enfoirés de merde, mais le respect des êtres humains qui ont juste envie d'être libres et heureux. Allez, si on a envie de guillotiner tous ces fils de putes qui nous emmerdent, eh bien, on le fera, le respect de l'être humain. C'est trop facile, la guillotine. Non. Tu vois, ce n'est pas ça, mais c'est l'un des hommes qui m'ont dit ça. En fait, il y avait un supplice où, tu sais, tu mets quelqu'un au milieu du village, puis il a un bois comme ça, puis il a les mains dedans, il ne peut pas bouger. Ah, oui. Et tu le mets, le milieu de la place du village, donc les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'école, juste ce qu'ils s'imaginent, tu vois déjà. Et donc, ils vont rester là tout le temps. Et c'est leur prison, c'est la place publique. C'est la honte que les enfants voient, que ce qu'ils ont fait, qu'il faut que l'histoire reste. On fera du tourisme pour voir les gens. Avec des billets d'entrée. Puisque normalement, c'était Astrid Stuckelberger qu'on attendait tous. Et en dernière minute, elle m'a dit qu'elle préférait se retirer un petit peu de la scène médiatique pour le moment, puisqu'elle a été passablement diffamée très récemment sur des médias officiels et qu'elle préfère donc se retirer pour l'instant. Et elle m'a gentiment donné le contact de Pascal Sacré, qui va la remplacer tout à fait très bien. Et elle m'a dit qu'elle ne m'a pas le temps.